Bonjour à tous, c'est Skido et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment installer le plugin Chesshop. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le plugin Chesshop ? Le plugin Chesshop est en fait un plugin qui va vous permettre de créer des magasins à l'aide de pancartes placées sur des coffres. Les coffres qui seront remplis de matériaux et qui seront vidés une fois vides, vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit en tant qu'échange, faire aucun échange, et il affichera dans ces cas-là un message sur la pancarte. Comment les échanges se font ? Vous pouvez définir droit au clic gauche pour achat ou vente comme vous voulez, on verra de toute façon la configuration juste après. Donc c'est parti ! Premièrement, on va se rendre sur pluginbequit.org Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. On va taper Chesshop et vous allez prendre Chesshop d'Economy. Voilà, donc celui-ci, le premier. Donc Economy, qui était mon précédent tuto. Voilà, vous cliquez, pas sur Download cette fois-ci, mais sur Download the Holder Version. Parce que 1.5.1 n'est pas encore stable de CraftBucket, et moi j'utilise la dernière version 1.4.7 stable. Donc on va télécharger. Voilà, je prends la dernière qui est en cours. Vous cliquez sur Download. Voilà, si vous demandez une confirmation, vous enregistrez, vous acceptez. C'est parce que c'est un point jar. Voilà, hop, on peut quitter. Donc maintenant, vous mettez ça dans le dossier plugin de votre serveur. Voilà, donc je vais juste le renommer parce que je préfère. Et on va lancer une première fois le serveur, histoire que ça commence à créer les premiers fichiers et à voir quel type d'erreur il nous donne. Normalement, il n'est pas censé nous donner l'erreur, hormis éventuellement une erreur comme quoi les fichiers ne sont pas créés, mais il ne me sort pas d'erreur. Donc c'est parfait. Donc vous faites un stop. Voilà, appuyez pour continuer. Et on se voit qu'il y a un nouveau dossier gestion. Vous double cliquez dessus et vous avez plein de fichiers. Nom des YML, les DB, des YML, etc. Le local.yml, vous n'y touchez pas. Le longname.storage, vous n'y touchez pas. Le item.db, vous n'y touchez pas. Le discounts.yml, c'est tout ça. Alors, excusez-moi. Ça, en fait, je crois que ce sera... Ok, donc ça, c'est un truc que je n'utiliserai pas dans ce tutoriel. Et en fait, local.yml, c'est tous les messages. Donc voilà, il y a le droit d'affirmation de 2z, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est éventuellement pour la traduction en français. Mais non, on va s'intéresser au fichier config.yml. Donc, vous le lancez dans un éditeur tel que Notepad++. Je le rappelle simplement parce que dans un éditeur de texte, ce n'est pas lisible. Donc, c'est parti. Preferred Economy Plugin. Donc, c'était mon précédent tuto. Nous avons, j'ai utilisé le plugin Économy. Donc, c'est le plugin que j'utilise. Shop Interaction Interval. Donc, ça, c'est le nombre en mille secondes entre chaque clic sur la pancarte. Moi, je mets une milliseconde pour que la personne puisse spammer. Mais on va faire quand même... On va laisser à 250 pour éviter les spams. 250 millisecondes, je ne sais pas combien ça fait en secondes. Mais voilà. Ignore Creative Mode True. Alors, c'est si vous voulez que... On puisse utiliser les shops en mode créatif. Moi, je laisse à True par défaut pour éviter de voir à casser les pancartes, etc. Ensuite, Reverse Button False. Alors, en gros, c'est le plugin qui utilise Clic droit pour vendre et Clic gauche pour acheter. Je m'y perds. C'est Clic droit, c'est pour vendre et Clic gauche, c'est pour acheter, je crois. Bon, bref. C'est pour inverser ça. Donc, moi, je mets à False. Je laisse par défaut, parce que tous les serveurs laissent par défaut. Donc, on fait comme ça. HelloSins just open through C... Si... D'accord. Si une personne qui a créé un shop, qui fait un clic droit sur une pancarte, plutôt que de vendre les items qu'il a dans son inventaire, ça lui ouvrira le coffre. Si c'est 7 à True. Si c'est à False, ça va lui faire payer. Hello Left Click Destroying. En gros, si une personne est à l'honneur d'un shop, s'il fait clic gauche sur une pancarte, ça détruit le shop. Donc, moi, je mets à True. Tout simplement, parce que sinon, c'est impossible à gérer. On peut gérer ça par les commandes, mais je préfère laisser à True, parce que c'est plus rapide de casser la pancarte soi-même. Remove Empty Shop. C'est si un shop est un petit, donc il est vide. J'aurais peut-être parlé de shop, mais en fait, c'est des magasins en français. Si un magasin est vide, et que ça s'est mis à True, en gros, la pancarte sera détruite. Plutôt que d'afficher un message comme quoi il est vide. Je mets à False, parce que je n'aime pas, mais si vous l'avez mis à True, la règle suivante s'applique aussi si vous le mettez à True, c'est si ça enlève aussi le coffre. Si c'est à True, ça enlèvera la pancarte et le shop, s'il n'y a plus rien à l'intérieur. Ensuite, Admin Shop Name. Ça, c'est le nom du shop admin, comme je vous ai dit, pour avoir toutes les ressources. Les ressources telles que... Enfin, comment dire... Pour que vous ayez des ressources et de l'argent illimité. Moi, je laisse Admin Shop. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc, Server Economy Account. Sous-titrage ST' 501 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 ...